Je suis venu parler de mes travaux sur la question de ce qu'on appelle la radicalisation et le djihadisme à partir d'un livre qui est sorti au mois de mai dernier. On m'a sollicité pour venir parler de tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux et qui devient un phénomène d'ailleurs mondial. Ça ne se passe pas seulement en France, ça se passe à peu près partout. Nous avons affaire à la terreur, au terrorisme d'une manière quotidienne. Et donc on m'a demandé de venir parler à partir de mon travail que je fais en France, en banlieue notamment, et de ma connaissance d'un terrain, de ce terrain des jeunes, puisque la plupart sont des jeunes quand même, qui sont aujourd'hui, qui sont engagés dans ce qu'on appelle la radicalisation, qui peut conduire à la violence. Pas nécessairement, mais qui peut conduire. Le sacrifice est une donnée humaine générale, anthropologique. Ce que nous faisons, les efforts que nous faisons pour notre propre survie ou pour la survie des autres, peuvent être considérés comme du sacrifice. Et donc le sacrifice est une problématique très générale. Mais là, dans la forme du terrorisme islamiste, il y a quelque chose qui est tout à fait particulier, en ce sens que la dimension centrale au nom de laquelle agissent ceux qui tuent et se tuent. En même temps, c'est ce qu'on appelle le martyr. Et le martyr est quelqu'un qui se sacrifie, non seulement pour une cause, mais il se sacrifie, non pas pour une cause, disons, humaine, comme dans d'autres cas, dans la guerre, quand on est face à l'ennemi, le soldat aussi est amené à se sacrifier. Mais là, il se sacrifie pour une raison ou une cause supérieure, une cause divine. Voilà. Et donc là, nous avons une particularité de cette dimension sacrificielle. Le sacrifice, nous sommes, disons, c'est un des fondements, disons même, on pourrait dire, de l'ordre symbolique d'une manière générale. C'est parler au lieu d'agir, c'est parler au nom d'agir, c'est-à-dire la parole vient à la place de la violence, de la mort. Ça, ça suppose déjà que quelqu'un sacrifie ses pulsions, ses tendances agressives, son agressivité. Mais donc là, il y a quelque chose de particulier et qui touche particulièrement des jeunes. Des jeunes qui, au fond, sont amenés à convertir le suicide en sacrifice, ennoblir le suicide en sacrifice. Voilà, c'est cette dimension-là que j'ai visée parce qu'elle concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, en fait. Beaucoup. Disons, bon, évidemment, proportionnellement, ils ne représentent pas grand-chose, mais ils existent. Et leur action peut amener, toucher les conditions de la paix dans une société. On voit bien aujourd'hui les conséquences de ce qui nous arrive depuis les attentats que nous avons vus et qui sont des attentats qui se terminent toujours par des jeunes qui cherchent à mourir ou qui font tout pour pouvoir, à la fin, qu'on les tue. Il y a un tissu causal, une tissu de... une surdétermination, à la fois de facteurs qui sont liés à la guerre. D'abord, c'est dans la guerre que se multiplient les actes de cruauté vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Et sans la guerre, on ne comprend pas ce qui se passe. La région du Moyen-Orient et le monde musulman connaît la guerre depuis des années et des années, à la fois sous la forme d'expéditions, d'invasions, mais aussi de guerres entre des États, des pays, des guerres civiles internes. Et tout cela amène à une... comment dire... une banalisation de la mort, l'augmentation de la cruauté et... la vie devient moins... a moins de valeur dans la guerre. Voilà. Ça, c'est un aspect. Il y a d'autres aspects qui sont des aspects sociaux et économiques qui sont convertis en termes d'identité, en termes de justice identitaire. Parce qu'il y a un moment quand l'injustice, d'une manière générale, ne trouve pas de réponse. Elle se convertit en une injustice dans l'être. Et plus seulement comme une revendation de justice dans la dimension de la voir, de la... elle se convertit, elle devient beaucoup plus grave et plus... elle a une acuité beaucoup plus grande. Et c'est ce qui arrive dans ce monde-là. Alors il y a bien sûr des éléments. la question... la place de la religion, qui est... le fondamentalisme religieux, qui est... qui joue un rôle très très important dans la canalisation de la protestation d'une grande partie de la jeunesse, une jeunesse laissée à l'abondant. Voilà. C'est des choses comme ça qui peuvent amener à... qui concourent et qui convergent pour créer ce que... on peut appeler une niche écologique, c'est-à-dire un climat favorable à l'existence de formes comme celles que nous voyons aujourd'hui. Et donc c'est un processus qui vient depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous voyons les conséquences aujourd'hui, mais c'est... c'est depuis des années, des années, des années. Et nous avons le résultat que nous voyons aujourd'hui, un peu partout, pas seulement en Europe, mais... les attentats sont partout et qui n'épargnent plus aucun lieu. On a même vu des attentats dans des hôpitaux. Récemment, même un hôpital a été touché. Bon, les communistes ont... enfin, c'est ceux qui... qui gardent un rapport à la question de la justice, me semble-t-il. À la question de l'égalité au sens fort du terme, qui n'est pas une égalité formelle seulement. Et je pense que... en tout cas, je pense qu'il est très important qu'ils... Alors, les communistes ont aussi une position ancienne sur la question de la religion, qui mérite d'être pensée et réfléchie. C'est-à-dire qu'ils méritent d'être introduites dans les analyses des mécanismes... d'une autre manière dans les mécanismes de l'aliénation que comme elle l'a été jusqu'à là. Voilà. Et je crois que... D'abord, à la fois par respect pour ce que les communistes représentent... Je ne suis pas communiste, mais je respecte le combat qui est leur combat. Et parfois, je suis très proche de ce combat. Et en même temps, par le désir de... voilà, transmettre... disons, un élément de réflexion qui pourrait être ajouté à ce qui aujourd'hui... bouleverse et détruit les liens sociaux, casse tout ce qui... La religion est une réponse, évidemment. Mais c'est une réponse qui, à mon sens, n'est pas adéquate au but que... Voilà, nous sommes nombreux, démocrates, hommes qui veulent l'égalité et la justice. Et je pense que c'est très important qu'ils aient dans leur réflexion... ce qui se passe aujourd'hui du côté de la religion. Non pas comme un élément secondaire, mais comme un élément aujourd'hui central. Partout, d'ailleurs, dans l'humanité. Il ne faut pas regarder uniquement la partie occidentale ou européenne d'Europe occidentale... assez sécularisée. Le reste de l'humanité reste encore pris dans les questions religieuses... qui continuent à structurer pas mal l'ordre et l'organisation sociale et humaine. ... ... ... ... ... ... ... ... ...